L'église du Sacré-Cœur, détruite par le séisme de 2010, est encore en reconstruction. La messe est dite juste à côté. L'assassinat du président Jovenel Moïse est dans tous les esprits. Le prêtre offre la consolation d'une présence divine. Il est présent dans notre pays, malgré la situation difficile, il offre toujours sa présence. Pas évident d'avoir de l'espoir d'un avenir meilleur pour une population pourtant habituée aux plus grandes violences. Aujourd'hui indignée, stupéfiée par cet acte barbare. Vous le versez, Tahiti, que nous avons une situation pareille. C'est un coup monté, c'est ce qu'on peut dire. Je ne sais pas si le président soit mort comme ça, il n'y a personne. Personne ne sait rien. Où était la sécurité? Totalement absente, nous dit cette voisine du président. Parce que de notre salon, justement, on voit, moi je vois la toiture de chez le président de la République. Et tout de suite, on s'est dit oui, parce qu'on s'est dit, ça doit être un attentat. La nuit du 7 juillet, elle est réveillée par la fusillade. Depuis 2018, il y a deux guérites au-dessus de la résidence. Moi, je dois vous dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu d'activité au niveau de ces guérites. Le président était mal protégé et ça se savait. Le commando est entré par la grande porte. En une heure de lourde fusillade, seulement deux victimes, le président et son épouse. Les autres victimes sont trois mercenaires colombiens. L'un d'entre eux, l'ex-militaire du Bernay Capador Giraldo, dit à sa soeur quelque temps avant sa mort qu'il s'était arrivé trop tard à la résidence. La personne qu'ils devaient protéger, le président, était déjà mort. Les Colombiens, ils étaient 26, ont été tués, se sont rendus ou ont été capturés alors qu'ils tentaient de fuir. Ils n'avaient aucun plan de sortie. Ils étaient simplement retournés chez eux. La principale agence qui les avait recrutés plusieurs mois auparavant, CTU Security de Miami, avait-elle aussi engagé des assassins ? Cinq Colombiens sont encore en cavale. Le commanditaire du meurtre, en tout cas, doit être riche et puissant. On peut dire que ça a l'air d'un coup d'État. Par exemple, il est classique dans le cas d'un coup d'État que les dirigeants qui sont en place disent à la population que nous avons le contrôle de la situation. Donc ce discours-là donne à penser, en fait. Situation sous contrôle avec ce vide au sommet de l'État, pour combien de temps ? Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Port-au-Prince.